Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. On est lundi et on a une petite surprise aujourd'hui, puisqu'on a eu un avant-goût du drip marketing des personnages de la 2.7. Oui, on a les artworks de Yelan, mais aussi de Shinobu Kuki, et on sait enfin à quoi elles ressemblent. Allez, sans plus attendre, le reveal ! Et voici Yelan et Shinobu Kuki, et qu'est-ce que je suis hype en voyant ces personnages. Bon, on va commencer avec Yelan, on avait déjà pu voir son modèle en jeu, donc on s'y attendait un peu, mais je la trouve vraiment incroyable sur son splash art. J'adore, mais alors j'adore son style, surtout avec le manteau qui flotte sur les épaules, le truc qui fait vraiment très animé, mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, bonne chance à vous pour deviner comment le manteau tient sur les épaules, parce que pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu compliqué, on dirait littéralement qu'il flotte dans les airs. Peut-être qu'on a inventé la lévitation à Tevat, c'est bien possible. En tout cas, le personnage, il est vraiment super stylé, avec une petite asymétrie sur à la fois la coupe de cheveux, le haut et la manchette sur le bras, et j'aime beaucoup le tout. Pour ma part, je suis maintenant super, mais alors super impatient de pouvoir découvrir son kit, parce que le personnage me plaît énormément, et en plus, elle fait partie de mon élément préféré, l'Hydro. Je rappelle aussi qu'elle sera le seul nouveau 5 étoiles de la mise à jour 2.7, et certains prédisent même que ce sera le dernier nouveau 5 étoiles avant Sumeru. De l'autre côté, on avait un personnage qu'on avait encore jamais aperçu, et ce personnage, c'est Shinobu Kuki. On avait parlé dans une précédente vidéo, beaucoup l'avaient prédit de petite taille à cause de la réplique de Sayu sur le personnage, mais finalement, pas du tout. Elle est de taille moyenne, un petit peu comme Keqing, Oemiya, Ayaka, tout ce genre de personnages, et il semblerait aussi qu'elle soit, du coup, électro. En tout cas, niveau design, c'est une grande première ici, on retrouve bien la thématique des Shinobis, avec le masque et le style très ninja. On la voit aussi tenir un pomo dans sa main droite, donc sûrement une épéiste à une main. Encore une fois, je trouve le design super cool, c'est vraiment le mot d'ordre dans cette vidéo. C'est vraiment sympa d'avoir ce genre de personnage à Inazuma, et je me demandais même si Myoyo allait finir par le faire, un espèce de personnage qui ressemble vraiment à un Shinobi. Je sais pas vous, mais moi, elle me fait un petit peu penser à Yomiya en mode déguisé pour Halloween. C'est peut-être la coupe de cheveux qui fait ça, mais je trouve que les deux personnages sont très très ressemblants. Encore une fois, je trouve que le design est très bien réussi, et j'ai hâte de savoir ce qu'elle va faire au niveau de son kit. Il manque toujours un rôle dans les personnages électro, vous le savez, c'est celui de soutien, healer et shielder. Vous allez me dire que Bédou a un shield sur l'ultien en constellé, et que Lisa a peu heal avec une malice prototype, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça pourrait être assez cool d'avoir ce genre de personnage, parce que ça ajouterait un petit peu plus de flexibilité dans la création d'équipe. Je pense notamment au team Taser, par exemple, si vous voulez jouer Ayato et Raiden ensemble avec un Anemo, et bien il va vous falloir un healer et un healer électro, ça serait pas mal. Ou encore en team physique, Eula, si vous n'avez pas Raiden, d'avoir votre personnage électro en rôle de healer pour générer la supraconduction et pouvoir rajouter d'autres personnages, comme par exemple une Rosalia qui permet de buffer le TC, et à la fois d'être une batterie pour Eula. D'un autre côté, cependant, je sais pas si ce rôle fonctionnerait si bien avec le design du personnage. Honnêtement, un Shinobi, un ninja, est-ce qu'il va avoir un rôle de soutien ou pas ? On sait pas trop, Sayu est un ninja aussi, et c'est une healeruse, alors ça se pourrait bien que tous les ninjas soient finalement des healers dans Genshin Impact. En tout cas, on verra bientôt, et moi je serais pas contre l'idée aussi d'avoir un sub DPS ou un DPS avec Cookie, ça serait super intéressant. J'ai rien d'y penser avant de finir sur Cookie, mais ça vous fait pas penser un petit peu à Akali de League of Legends ? Enfin, comme tous les autres trucs influencés par Shinobi, je parle pas de plagiat ou quoi, mais voilà, juste Akali a pop dans ma tête quand j'ai regardé le splash-là. Voilà, ces personnages sont peut-être les derniers de l'époque de la version 2. quelque chose, et honnêtement, je trouve que Oyoverse finit ça en beauté. Je suis vraiment fan des deux personnages, et pour l'instant j'ai vraiment envie de les poules, j'espère que les kits seront aussi intéressants. De toute manière, on devrait avoir les réponses très bientôt, puisque la saison des leaks devrait commencer à la fin de cette semaine. Pour finir, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez des deux designs de personnages, mais j'ai une petite intuition que Cookie va être super bien accueillé par la communauté. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos Genshin qui vont sortir prochainement. Moi, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye !